Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de ce document exceptionnel que nous vous présentons aujourd'hui. Une plongée dans les coulisses de la crise libyenne vue sous le regard des trois équipes que France 24 a déployées aux avant-postes du conflit. Nous avons suivi dans la première partie l'avancée des troupes rebelles enthousiastes vers Tripoli jusqu'à Benjawar. C'en est maintenant fini et c'est dans la capitale que Muammar Kadhafi sonne la contre-offensive en laissant entrer quelques rares médias. Willy Bracciano était parmi eux, au plus près du guide. Willy, on vous retrouvera avec Jérôme Bonnard à la fin de la deuxième partie de ce reportage exceptionnel que vous nous avez ramené. A tout de suite. Il est presque minuit ce dimanche à Tripoli. Sur la place verte, quelques milliers de partisans de Muammar Kadhafi scandent depuis le matin le nom de leur leader. Soudain, sur les remparts de la vieille ville, une silhouette. Le guide, le frère. Muammar Kadhafi fait une apparition surprise devant ses partisans. Ils sont persuadés que la révolution dans l'Est a été matée, que le colonel a gagné la partie. Il reste trois minutes à peine, sans dire un mot, et le voici reparti. Ces jours-ci, au plus fort de la crise, il enchaîne les interviews pour les télévisions étrangères. Ce soir, c'est au tour de France 24. Dis-leur de faire le tour, de passer par là. C'est bon, allez-y. Écoutez les ovations, ce qu'ils disent, les slogans. Face aux caméras, Kadhafi martèle toujours le même discours. Le message au rebelle est clair, il sera sans pitié. En Irak, en Afghanistan, en Pakistan, ils tuent des terroristes, des islamistes extrémistes. Et l'OTAN aussi les combattent. Même les Israéliens à Gaza rentrent avec les chars et les avions. Et ils bombardent la population de la bande de Gaza. Ils disent que ce sont des terroristes armés. Du coup, ils ont le droit de les tuer. Pour nous, c'est la même chose. Des paroles de guerriers qui résonnent à 700 kilomètres de là. Retour sur la côte est, ville d'Ajdabia, tenue par les insurgés, à deux heures du front. Ce vendredi, la prière a lieu dans la rue, en plein centre-ville, dans la direction du drapeau rebelle. Les fidèles viennent écouter le cher Salem. Interdit par le régime pendant plus de 15 ans, il peut à nouveau prêcher librement. Première parole au micro, première larme. Des larmes pour les rebelles tués dans les villes de Zaouia et Mizrata. Des larmes qui laissent vide place à la colère. C'est pour une seule phrase qu'ils ont été assassinés de la pire des manières. Et maintenant, leurs enfants sont orphelins et leurs épouses sont veuves. Aujourd'hui, le prêche n'est plus dicté par le gouvernement. Et ça s'entend. Kadhafi dit, soit tu m'aimes, soit tu meurs. Mais on ne peut pas obtenir le consentement par la force. Kadhafi prétend que le peuple est libre et dispose de son pouvoir. Alors, laissons le peuple choisir librement. Critiquer le régime devant tout un parterre de fidèles. Une audace impossible sous l'ancien régime. Même suicidaire, selon le cher Salem. Avant le 17 février, il était quasiment impossible de dire un mot ou de s'exprimer. La répression battait son plein. Il arrivait fréquemment que la police politique embarque des gens au petit matin. La police, qui s'attendait à l'entrée de la mosquée, est embarquée vers une destination inconnue. L'arbitraire, les arrestations, la peur quotidienne, Abdel Salam Ferjani connaît bien. Dès les premiers jours de la révolution, cet ancien militaire a endossé le costume du rebelle. Veste et casquette camouflage, fusil de sniper américain. Mon arme est avec moi 24 heures sur 24, y compris au lit. Jusqu'à ce que nous arrivions à mettre Kadhafi hors d'état de nuire. Pas vraiment combattant, plus tout à fait civil, Abdel Salam ressemble à ces milliers de Libyens qui ont rejoint la rébellion. Il sera notre guide à travers la ville, à travers les symboles du régime Kadhafi. Premier arrêt, le commissariat central d'Ajda Bia et la cellule où il a été enfermé il y a 15 ans. Les fenêtres étaient toutes fermées, comme ça. On était obligés de faire nos besoins ici, par terre. Les droits les plus élémentaires de l'homme étaient violés entre ces murs. Le crime d'Abdel Salam, appartenir à une tribu réputée hostile au guide libyen. Moi, j'ai été arrêté ici, torturé par les milices de Kadhafi. J'ai été renvoyé de mon travail en 1995. Depuis, je trouve plus rien. J'attendais ce moment avec impatience. Après le commissariat, Abdel Salam nous emmène à la sortie d'Ajda Bia. Au-delà des dernières maisons habitées, plus rien. Deux murs en ruines autour d'un terrain abandonné. Quelques rangées de barbelés rouillés. Des cordes westerns. Et au milieu de nulle part, un escalier en béton qui descend vers un souterrain. Les insurgés ont découvert derrière 30 cm de blindage, un abri militaire secret. Alors là, on est dans un bureau qui servait à consigner les écoutes téléphoniques. En tout, une dizaine de pièces, aux couleurs du régime. Du matériel hors d'âge, qui fonctionnait il y a encore deux semaines avant d'être vandalisé. Combiné, appareil téléphonique, système de communication. Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que ça fonctionne encore. Peut-être qu'ils sont en train de nous écouter. Comme beaucoup de Libyens, Abdel Salam est convaincu que depuis 40 ans, le régime de Kadhafi regarde tout, écoute tout, sait tout. S'il n'y avait pas la révolution du 17 février, on n'aurait jamais su qu'un endroit comme ça existait. Ils nous écoutent, ils nous espionnent, sans raison ni motif. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils nous laissent tranquilles, lui et ses milices. Dernier symbole du régime Oni, une gigantesque base militaire aux portes d'Ajdabia. Un morceau de désert qui s'étend sur des kilomètres. Des douzaines d'entrepôts, presque invisibles. Un trésor de guerre. Ici, c'est Abdel Salam qui est chargé de la sécurité, visite guidée des bunkers. A perte de vue, des caisses d'obus et de munitions abandonnées par l'armée régulière, prête à l'emploi. Il faut montrer que ces caisses sont toutes pleines. Regardez. Au fil du temps et des menaces, la Libye s'est constituée un stock gigantesque. Regardez par vous-même le calibre de ces missiles. 1, 2, 3, 4 mètres. C'est des requêtes de 4 mètres. Ça sert à quoi d'avoir ça dans une ville comme Ajdabia ? Entre ces 4 murs, plus de 1200 roquettes. Dans ce hangar, un énorme stock à peine entamé, datant de l'époque soviétique. Et il y a aussi du matériel américain, français, iranien. Tout ça, ce sont des armes très dangereuses. Des armes de destruction. L'équipement est surtout vétuste et mal entretenu. Mais ça suffira pour faire la guerre. Les caisses de munitions, nous les retrouvons à 2 heures de route, dans les pick-up de la rébellion. Les combattants repartent au front. Objectif, protéger la ville de Raslanouf et sa raffinerie. Ils savent que les forces gouvernementales vont lancer une contre-offensive. Ce n'est plus qu'une question de temps. Attention, il n'y a plus qu'un checkpoint après. La ligne de front, la voici. Une centaine d'insurgés. Au bout de la route, l'ennemi, invisible, tire le premier. Tirs d'intimidation d'abord. Puis, les bombes se rapprochent. Un premier blessé est évacué. Les combattants crient leur indignation. Film, film, vas-y, film. Regarde, ils nous tirent dessus avec des missiles grade. Non, mais on n'est pas des animaux, nous. Devant, il y a des gens qui meurent, qui tombent. Les insurgés abattent alors leur carte maîtresse. Une batterie de roquettes entre en action, mais l'évée de la victoire ne dure pas. Tout le monde se replie. Les bombes tombent de chaque côté de la route. Au checkpoint suivant, c'est l'aviation qui menace les rebelles. Les mitrailleuses anti-aériennes n'y changeront strictement rien. Il devient difficile de retenir les troupes. Dites-leur de revenir. Les rebelles veulent nous empêcher de filmer leur déroute, mais au même moment, des combats sont signalés à l'intérieur de la ville. Il y a un mec qui a été touché à la tête par un éclat d'obus. 200 mètres plus loin, des combattants ramassent le corps. Certains se mettent à l'abri. On ne sait plus d'où viennent les tirs. Attention, il y a des gens à l'intérieur. Alors que nous approchons de l'hôpital, nous sommes pris dans un échange de tirs. Putain, les balles, écoute les balles. Des snipers pro-Kadhafi sont en embuscade. Tout le monde fuit. Ambulance, combattants. C'est la retraite générale. Où est-ce qu'on est en sécurité, Raslanouf ? Ici, on n'est en sécurité nulle part. Raslanouf tombe en 48 heures. L'armée du colonel Kadhafi a repris le dessus. La percée pourtant spectaculaire des rebelles n'aura duré que quelques jours. Willy Bracciano, je me tourne d'abord vers vous. Vous étiez donc à Tripoli sur l'invitation du guide suprême de la Jamaïra libyenne, Mouammar Kadhafi. Alors, les Libyens ont décidé à ce moment-là d'ouvrir une fenêtre aux médias, un peu comme Saddam Hussein l'avait fait pendant la guerre du Golfe, un peu comme Slobodan Milošević l'avait fait en Serbie pendant la guerre du Kosovo. Mais c'était une fenêtre très, très étroite. Oui, c'est vrai qu'on n'arrive pas à Tripoli comme on arrive à Paris. Il fallait se faire inviter par le régime, ce qui a été fait. Comme nous, une centaine de journalistes ont été logés dans deux hôtels, choisis par le régime. Alors, pour notre sécurité, nous étions à l'époque, mais on savait tous évidemment que c'était pour pouvoir mieux nous contrôler. Alors, on nous avait flanqué de guides qu'on pourrait qualifier de policiers puisque de toute façon, ils surveillaient le moindre de nos déplacements. Tout cela pour éviter évidemment qu'on ne rencontre des opposants. Alors, à titre d'exemple, on a voulu se rendre à deux reprises dans la ville de Zarouia, qui est à 60 kilomètres de Tripoli. Cette ville qui a abrité, avant d'être matée, une rébellion. Alors, impossible d'y aller. Déjà parce que sur la route, plein de checkpoints, donc on se faisait arrêter. Et puis quand on demandait à notre guide « emmenez-nous à Zarouia », ils nous disaient « non, non, pas du tout, pas maintenant ». Et la seule fois où on a pu se rendre, c'est quand Zarouia a été reprise par les forces gouvernementales. Les opposants, justement, à Tripoli, il y en a-t-il ? On voit cette foule unanime à qui on distribue de l'argent. Quelle est la sincérité du soutien à Kadhafi ? Ou est-ce qu'on peut assister, comme ça a été le cas à Bagdad, dès que la statue du dictateur tombe, tout le monde applaudit et tout le monde lui jette des chaussures ? Alors, ce qui est certain, Loïc, c'est que, moi, à Kadhafi, il tient de manière efficace Tripoli, beaucoup plus, d'ailleurs, qu'il ne tient l'est du pays. Pourquoi ? Parce que déjà, il y réside. Et puis, d'autre part, il y a une très grande concentration de l'armée de rébellion, de révolte, comme à Tajoura, dans l'est de la capitale, mais qui a été vite réprimée par le régime de Kadhafi. D'ailleurs, aujourd'hui, dans Tripoli, tous les opposants se cachent et même ceux qui essayent aujourd'hui de manifester, on l'a vu dans le reportage, se font vite réprimés. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a à côté de ça une offensive médiatique de la télévision libyenne qui veut montrer des images favorables au régime pour inciter les gens pro-Kadhafi à descendre sur la place verte. Mais même sur la place verte, on ne l'a pas vue très remplie tous les jours. Stratégie de com' avec des victoires qui sont annoncées, effectivement. Jérôme Bonnard, des circonstances difficiles aussi pour vous à l'est du pays et sous les bombes, sous les balles, on l'a vu. Ce qui surprend aussi bien dans l'offensive que dans le retrait, la retraite de ces troupes, c'est l'extrême degré d'enthousiasme mais aussi d'amateurisme et le degré d'improvisation. Est-ce que ces forces peuvent aujourd'hui, avec le soutien aérien de cette no-fly zone, de cette zone d'interdiction de survol, est-ce qu'elles peuvent prendre le dessus, à votre avis, sur les troupes de l'armée régulière ? Pour le moment, ces forces sont aux portes d'Ajda Bia. Elles attendent un peu ce qui va se passer avec la coalition. La situation pour eux est la même. Comme vous l'avez dit, beaucoup d'enthousiasme et toujours beaucoup d'improvisation. Ces rebelles, qui sont-ils ? Ce sont des jeunes issus de la société civile. Ils sont très jeunes. C'est une armée de citoyens. Une armée de citoyens. Improvisée. Improvisée. Certes, ils sont armés mais pas suffisamment. En tout cas, on l'a vu pour faire le poids face aux forces spéciales de Kadhafi. Ils n'ont pas de modèle. Il y a un conseil national militaire qui s'est créé. On ne les a pas beaucoup vus sur le terrain jusqu'à présent même s'ils promettent de venir. Donc les rebelles attendent ce qui va se passer avec la coalition et ils attendent. Ils s'en remettent toujours beaucoup à Dieu eux-mêmes. Jérôme, dans cette armée citoyens, on a vu quand même quelques galons, quelques officiers de l'armée régulière qui, semble-t-il, retournaient kazakh et prenaient part pour les rebelles et la résistance. Sont-ils nombreux et représentent-ils une alternative militaire ? Est-ce qu'on peut les voir triompher aujourd'hui ? Difficile de parler d'alternatives militaires. Même si on a vu un conseil national militaire révolutionnaire se créer, on n'a pas beaucoup vu de militaires de profession parmi les rebelles. Ces militaires ne seraient que 10% ou n'ont pas pris le temps de s'inscrire dans ce comité. Donc principalement des rebelles, des jeunes inexpérimentés comme on l'a dit, qui sont maintenant positionnés aux portes d'Ajda Bia et qui attendent de voir ce que va faire la coalition, qui veulent toujours avancer vers Tripoli, qui sont très enthousiastes pour cela. Mais qui hésitent et qui n'ont pas vraiment de modèles pour les guider actuellement. Des scénarios qui restent très ouverts à Tripoli, dans la Syrénéique, dans la Tripolitaine que beaucoup d'entre nous avons découvert lors de cet épisode passionnant que vous nous avez raconté avec beaucoup de talent et beaucoup de courage. C'est la fin de cette émission. Tout de suite, d'autres infos sur France 24 et sur www.france24.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada